Aujourd'hui les amis, on va vous faire découvrir un joueur qui a passé des générations, Willitan. Je crois que quand j'ai joué mon premier EPT, c'était il y a longtemps, il y a très longtemps même. Le nombre de joueurs a vraiment vraiment augmenté drastiquement ces dernières années. Et puis il y a plein de mots que je ne comprends plus dans le poker moderne. Ils ont donné des noms au Hijack, Under the Gun. Mais à l'époque, nous on n'utilisait pas tout ça. Il y a plein de petits scientifiques en herbe qui jouent au poker maintenant. Willitan, you anglais, né à Singapour, qui a bougé en Grande-Bretagne pour étudier le droit dans les années 60. Et toutes les mains qu'on va voir aujourd'hui sont issues de l'EPT Londres 2014, saison 11. Joueur que tu connaissais, you, toi ou pas, Willitan, cette part-là ? De nom, de nom. Je sais que c'est une légende en Angleterre, notamment. Un joueur qui a quand même accompli de belles carrières, 2 millions de dollars de gains. Et on retrouve à cette table un joueur qu'on connaît bien en France, Jonas Locke, qui a limpé avec Valézis Dépareillés, ce qui a mis Willitan un petit peu dans la confusion avec sa paire de 6. Du coup, il a overlimp. Et cette table, il y a vraiment du gros, gros, gros niveau avec Jake Cody et Eugène Kachalov, deux des meilleurs joueurs européens. Alors, personne n'a réellement touché gros. C'est Jonas Locke qui mène avec la deuxième paire. Il a décidé de ne pas effectuer de mise et c'est en mise gros, du coup, chez Willitan. Un petit peu, on va dire, poker à l'ancienne. Lui qui a des premières lignes au début des années 90. Il lui dit, voilà, un petit peu l'explication de ce qu'on traduisait tout à l'heure. Il lui dit, mais là, tu ne peux pas avoir limpé avec un roi ou un valet en main. Tu dois avoir peut-être une paire de 5. Est-ce qu'on se gombare, maintenant ? On va contrôler, on check back. Il est content d'avoir vu une undercard sur sa paire, une carte en dessous de sa paire de 6. Il dit, quoi, tu checkes encore ? Tu viens d'où ? Jonas Locke est allemand. Et là, du coup, Willitan, il dit, mais maintenant, j'ai un peu peur de toi, alors on va checker. Oui, check. Oui, check. On ne va pas montrer Valet 10 off, donc ça gagne. Encore du gros niveau avec Kempe, l'allemand, qui fait partie de ces joueurs qui ont réalisé des choses incroyables, notamment des back-to-back table finale en Européenne Poker Tour. Et 2 millions de dollars de gains pour Willitan, sa plus grosse perf, c'est quoi ? Parce qu'on faisait que c'est un joueur, un professionnel. Il a fait ça pendant des décennies. Ah, il a énormément, énormément de lignes. Ça remonte à 93. 1993, sa première ligne. Et sa plus grosse ligne, c'est également son... plus beau fait d'armes au poker. Willitan est détenteur d'un bracelet WSOP en 2005. 1 000 dollars. Vous l'avez pris 188 000 dollars. Bon, là, il a brelant ici. On a full même. On a flopé full. On est au bonheur. On espère que les autres vont trouver un petit quelque chose. On a misé 6 500 sur cette turn. Et Kempe qui colle avec la couleur. Attention. Tirage couleur. Si ça rentre. Très bien. Voilà, c'est parfait. Tout ça pour Tan. Il a ferré. Il a ferré de poisson. Maintenant, il va falloir essayer d'en tirer un maximum de value face à l'un des tout meilleurs joueurs européens. Assez peu connu du grand public, Rainer Kempe. Mais c'est l'un des plus beaux, l'une des plus fines lames de ce jeu, que contre ce jeu. Et bien là, tu vois, c'est intéressant. Parce que j'imagine quand même qu'on va shove chez Tan. Alors, on se laisse un petit 26 000 derrière. Il est coquin, le britannique. Il fait 96. Est-ce que Kempe est capable de passer sa couleur ici ? Oui. Oui. Oui, il faut le voir. La force d'un Kempe tombe pas dans le panneau. Pas facile, hein ? Non, non, pas facile. On le voit avec les cartes et on... On ne peut que constater la puissance du coup de Kempe. On lui dit, mais t'as une... T'as une... Comment t'as une... Qu'un de flèche ? Et il se dit, mais alors, qu'un de flèche, qu'est-ce que tu me racontes, Dieu ? Flèche, ça suffit. Bon, les joueurs le voient quand même assez serré, j'ai l'impression, Willy Tan. Alors, on va se mettre justement dans la peau de Jonas Locke face à Willy Tan. On est en bataille de blindes. Oui, on a décidé, je crois, de limper chez Jonas Locke. On va attraper pas grand-chose, ce qui est souvent le cas avec une paire de 3. Là, Tan qui vient attend. Juste 2 secondes, je vérifie, voir si j'ai bien 2 trèfles. Et derrière, on mise 7500. On va pas s'en aller chez Jonas Locke. C'est déjà très dur de faire une paire au bord d'un. Je vois s'il n'y avait pas raise. Après flop, ça ne changera pas grand-grand-chose sur cette action. Doublette du valet, 85. Partan. Tu nous as misé relativement petit. Alors là, si on n'a pas sur cette doublette du valet, qu'est-ce qu'on représente ? Un 4, on représente une middle pair, on représente un tirage cool, un tirage. C'est une bonne carte pour nous. Éventuelle. C'est une très bonne carte pour nous, dans l'impôt de Jonas Locke. La Slocke. Ouais, soit il y a un 4, soit il y a une middle pair, soit il y a... Bon, par contre, on bloque tous les tirages qu'un, tu vois, quand même, avec nos 3. Alors, combien tu payes, allez. Allez, on va miser 21 000. Il a l'air serein, là, quand il fait ça. Il a l'air tellement serein. J'ai très envie de payer, quand même. Sur un board comme celui-ci, en bâté de blindes, disons qu'on a toutes les raisons de penser qu'il y a du bluff là-dedans. Il a mis 3 barrels. Alors, une main avec un valet, bien évidemment, pourrait 3 barrels tranquillement. J'ai envie de passer, moi, là, à la place de Locke. Elle a bien passé. J'aurais fait comme Locke. Allez, prends-en une. Et voilà, bien vu, il était à poil. Complètement à poil. Très bien joué. Un petit bluff à l'ancienne de Willitan, bravo, qui va repasser au-dessus de la bridge et qui va remettre son adversaire un petit peu dans le doute. En mode parrain, là, quand elle va, cette table. Oh, ça fait plaisir. Eh oui. Ilan, Ilan, bouge là. Le joueur franco-israélien. Très agressif, Ilan, qui a relancé UTG plus 1. Il a un beau tapis, près de 300 000. Là, il a un très bon flop. Sur une défense en grosse blinde de Willitan. Oh, c'est Willi qui mise. On voit que Willi n'a pas peur de mettre des rondelles au milieu. C'est aussi dans son ADN, genre professionnel. On ne vit pas du poker pendant 40 ans sans être bon, les amis. Oui, oui. Là, maintenant, par contre, je m'interroge un petit peu avec quel type de main on fait ça. Quand on est à Willitan, je pense les piques, essentiellement. Je ne vois pas trop, peu de temps en temps, le faire avec un As, mais pas trop l'intérêt de le faire contre Ilan, comme ça. On espère qu'il y ait un bête chez le Britannique du côté d'Ilan Boujna. Combien je dois miser, maintenant ? Bon, à chaque fois, il le fait quand il est en bluff. Allez, 19 000. Alors, on est en train de se demander s'il n'y a pas une histoire de possibilité de raise là chez Ilan, si on a vraiment un petit quelque chose chez Willitan. Ah, c'est un As. Allez, montre-lui un deux entendu à la table. Ah, tapis. Donc, sur cette EPT, c'est Martin Harden, le néerlandais qui va payer avec As-3 en grosse blinde, bataille de blindes. Ouais, bon, c'est terminé. Et voilà, c'est fini. On ne peut plus gagner chez Willitan, on va devoir se lever. C'est notre bon Willy, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les amis, en tout cas, voilà, un des derniers jolis deep runs de Willitan. Le secret, Mouyou Poker, pour réussir. Alors, les 5 P, la position, la patience, la persévérance, la psychologie. Et la position. Et la position, et l'entraînement. Ça ne marche pas en France. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on vous donne rendez-vous. A très bientôt. Ciao, bye, bye. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada